Musique Bonjour à tous et très bienvenue au Secrets de Jardin. Saviez-vous qu'il est possible de réussir 900 variétés de rosiers sans aucun apport d'engrais ni de traitement ? Ça existe, c'est à Saint-Révérend en Vendée et c'est la roseraie de Vendée, nous allons rencontrer son propriétaire. Bonjour Bernard, Bernard Noutot, donc vous avez créé cette roseraie de Vendée ici à Saint-Révérend, 900 variétés, 3 hectares. Quel est votre secret pour obtenir des rosiers sans aucun traitement ? C'est tout simplement essayer de revenir aux variétés résistantes, les variétés d'origine. Ça veut dire que vous avez des variétés qui sont extrêmement résistantes et d'autres délicates. C'est pour ça qu'on a une manière de travailler qui va être particulière. C'est-à-dire pas de traitement ni contre les insectes ni contre les maladies et surtout pas d'arrosage. Pas d'arrosage ? Non. Même ici en Vendée ? Oui, parce qu'en fait on se rend compte qu'en été les gens n'ont pas le droit d'arroser leur jardin. Donc notre but c'est d'essayer d'avoir une roseraie qui va correspondre à un jardin de quelqu'un qui est là à l'année, mais aussi quelqu'un qui est dans une maison secondaire et puis qui voudra s'occuper un petit peu moins de ses plantes. Alors nous allons voir comment on peut adapter des rosiers, même en bord de mer. Réussir des rosiers en bord de mer, ça semble une gageur à cause du vent, à cause du sel, à cause du sable et vous y arrivez ? Oui, enfin moi je ne suis pas du tout magicien, je ne fais même quasiment rien sur mes rosiers. Le plus important c'est revenir à la génétique de la plante, ça veut dire que si vous achetez une plante résistante, il n'y aura quasiment rien à faire et puis si vous achetez une plante qui est un peu plus délicate, il y aura du travail. Donc en fait vous, petit à petit, par expérience, vous plantez, vous regardez, vous sélectionnez, un peu comme même si vous étiez un obtenteur, là vous n'êtes pas obtenteur, vous êtes sélectionneur en fait. Oui, tout à fait. Alors quels seraient par exemple, on va dire, deux, trois coups de cœur absolus pour mettre en bord de mer ? Quand vous allez en bord de mer, vous avez quand même toute une famille de rugosas très très intéressants. Et dans les rugosas, vous en avez qui donnent des fruits et vous en avez surtout qui ne donnent pas de fruits. Donc ce sont des variétés très intéressantes, vous n'êtes pas dans votre maison, vous partez, vous revenez, ça ne donne pas de fruits, il n'y a rien à faire. Vous avez des variétés par exemple comme celui-ci, Jacques Cartier. Pas de traitement, pas de taille, pas d'entretien. Je plante, je ne m'en occupe plus jamais. Et quand il a fini de fleurir, il a un fruit qui va sécher et tomber tout seul. Donc vous n'êtes pas dans votre maison, il redémarre, il refleurit. Pas de nettoyage. Pas de maladie, pas de taches noires. Non, parfois vous avez des problèmes sur les feuilles, qu'on prend toujours pour de la maladie, parce que quand une feuille est abîmée, souvent on est malade. En fait, ce sont des gouttes de pluie qui sont tombées sur la feuille, un coup de soleil derrière, ça fait loup. Oui, on voit bien qu'il y a une différence avec la maladie de taches noires. Sur la maladie de taches noires, il y a une fibrillation. En fait, c'est-à-dire que ça va s'écarter un petit peu comme si ça faisait des veinures. Et ça, on voit très très bien la maladie particulière de la taches noires du rosier. Alors que là, c'est bien rond avec un petit cœur blanc. Oui, c'est une petite tache, une petite... Les gouttes d'eau qui se déposent sur la feuille, la feuille est brûlée. Et dans la tête des gens, automatiquement c'est de la maladie. On traite, et puis il n'y a pas d'effet, on force la dose, et puis on va finir par faire tomber les feuilles. Et ça, ce n'est pas du jardinage raisonné, c'est vraiment ne pas utiliser le produit lorsque ce n'est pas utile et lorsque ce n'est pas au bon moment. Ça, ce n'est pas quelque chose de valable. Donc Bernard, nous sommes ici à côté d'un magnifique bosquet de Rosa Multiflora. Il vous sert en partie pour faire des portes greffes, mais c'est aussi un endroit de butinage extraordinaire pour les abeilles. Les abeilles sont à se promener, les bourdons sont à se promener. Là, c'est des endroits très intéressants au printemps. Et puis, curieusement, moi je ne suis pas créateur de roses, mais ce sont les abeilles qui me créent des nouvelles variétés. Oui, parce que là, elles sont en train, involontairement, en fait, de féconder les fleurs. De polliniser. Et à partir du moment où vous gardez votre fruit dans votre jardin, vous allez avoir des surprises. Quand le fruit tombe par terre, vous obtenez des nouveaux rosiers. Comme quoi la nature fait souvent très bien les choses, et beaucoup mieux que le génie humain. Bernard, vous n'arrosez pas les plantes dans votre roseret, mais quand même, vous avez un secret, c'est que vous mettez du paillis. Alors, au départ, vous avez quoi comme type de paillis ? On dirait de la tonde de gazon, tiens. Oui. Alors là, c'est un paillage, vous pouvez voir, qui commence à avoir une certaine décomposition. Là, c'est un paillage qui a une odeur. Oui, c'est sur le fond. Voilà. Vous mettez quoi ? 15 centimètres ? Voilà. On peut en mettre en épaisseur. Par contre, dans un massif, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Moi, ce n'est pas ce que je conseille. C'est du travail. Ça veut dire que vous commencez à tondre, on va dire, fin mars, et vous émiettez une couche légère. Huit jours après, vous allez retondre. Vous refaites une couche légère. Huit jours après, vous allez retondre, vous refaites. Ça veut dire que fin avril, vous avez un paillage, mais un paillage qui a séché. Ce qui est complètement différent d'un paillage derrière de pont de propriété, où vous avez des mauvaises herbes, et quand vous avez des mauvaises herbes, vous voulez les tuer. Et quand vous voulez les tuer, vous mettez une épaisseur. Vous mettez votre tonde de gazon en décomposition pendant 3 ou 4 jours. Et c'est celle-ci, décomposée, échauffée, échaudée, que vous allez mettre sur les plantes que vous voulez éliminer. Mais ça, c'est de l'arrière-plan de propriété. D'accord. Là, on sent bien d'ailleurs qu'on garde l'humidité quand même. Ça, c'est important. Mais les limaces... Non, on n'aura pas trop de problème de limaces. L'avantage quand même du gazon, c'est que ça se décompose. Et au printemps, si je veux aérer ma terre, ça veut dire mettre du sable, ou l'abîner, etc., Je peux me permettre de le faire. Oui, vous pouvez mélanger, oui. Que si on a un BRF, si on a des écorces de pain, malheureusement, on ne peut plus beaucoup toucher à la terre. Le BRF, le bois raméal fragmenté, nous allons en voir un petit exemple. Le BRF, je pense que c'est quelque chose de très, très bien, mais pas dans une terre qui est trop argileuse et trop lourde. Donc, par exemple, en bord de mer, sur des sols sableux, ça donnerait quand même cette constance d'humidité parce que quand on gratte là, on sent quand même que le sol est humide. Humidité, nourriture. Ah, nourriture, oui, bien sûr. Donc, voilà, parfait. Par contre, dans une terre qui va être argileuse et lourde, j'aurais plutôt tendance à mettre du sable. À partir du moment où vous mettez du sable, vous allez aérer la terre, vous allez la biner, vous allez la travailler. Que dans cet endroit, on en a mis un petit peu pour voir ce que ça donnait, je ne continuerai pas à cet endroit-là parce que c'est l'endroit le plus humide de la roseraie. Là, nous sommes ici devant un généreux églantier. Alors, il a vraiment bien poussé, surtout sur la partie face au vent. Vous dites, c'est quand même assez paradoxal, non ? Eh oui, quand on arrive en bord de mer, en Vendée ou même dans des régions où on a du vent, pour beaucoup de personnes, le vent, ça n'est pas un allié, au contraire, c'est un ennemi. Le vent, qu'il soit salé ou pas, il a protégé ma plante parce que le froid est resté moins longtemps. À l'endroit qui était protégé, le froid est resté plus longtemps, donc ça gelait. Ça, c'était vraiment un petit secret de jardin. La roseraie de Vendée est ouverte du mois de mai jusqu'à octobre, mais c'est en juin qu'elle est la plus belle, la plus opulente. N'hésitez surtout pas à venir y rencontrer Bernard Noutot. Il vous donnera bien sûr quelques bons conseils et vous fera déguster quelques produits dont il a le secret, des produits naturels, bien évidemment. Pour mieux connaître les plantes et tout réussir dans votre jardin, rien ne vaut les bons conseils d'un professionnel. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour nous au secret de jardin. – Sous-titrage FR 2021